... Je m'appelle Soline Pontlevé et je suis apicultrice. Mon aventure a commencé en 2002. J'ai fait une école sur Vesoul avec une formation abeille. Et puis après, on avait une formation, je dirais, plus gestion d'exploitation. J'ai obtenu un diplôme qu'on appelle le BPREA. À la suite de ce BPREA, moi, je me suis installée dans la foulée. C'était comme une évidence. J'avais rencontré quelque chose qui me passionnait. J'ai une petite exploitation. Je vis environ avec, je dirais, 400 ruches. Alors, quand on dit 400 ruches, ce n'est pas 400 ruches qui produisent. Il faut bien comprendre ça. C'est 200 ruches en production et autant des seins pour le renouvellement chaque année. Parce que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir toujours un cheptel de renouvellement. Parce qu'on a un gros problème sur les abeilles. Il y a des mortalités qui s'accroissent d'année en année. Donc, on est obligé d'être de plus en plus technique et d'avoir de plus en plus de cheptels de renouvellement. Les gens reviennent principalement pour le miel de montagne. Après, j'ai une gamme. Mais le produit, celui qu'ils vont me demander, ça va être le miel de montagne. Je ne fais pas du tout de miel de culture. Je refuse de faire de miel de colza. Je refuse de faire du miel de tournesol. Parce qu'on a trop de soucis. Et puis, c'est des miels qui, gustativement, je trouve, n'apportent rien aux clients. En bouche, c'est très fade. Alors, moi, j'aime bien… C'est vrai que c'est compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. Mais j'aime bien présenter un miel de pissenlit, un miel de sapin. Alors, c'est des mielés qu'on n'a pas forcément tous les ans. Mais quand on réussit cette mielée-là, on est sûr que derrière, les gens… Derrière, on voit les yeux briller des gens. Et ça, moi, ça me fait vibrer. C'est important que les gens aiment ce qu'on leur propose. Je me souviens encore de la première ruche que j'ai ouverte. Ça m'a envahie. Je ne sais pas comment expliquer. C'est le corps. Il vibre. Il résonne au bruissement de l'abeille. J'ai vu ma première reine. J'ai eu mes premières larmes. Ça m'a complètement envahie. Et depuis, ça ne m'a jamais quittée. On vit en osmose. Moi, je vis en osmose avec l'abeille. Voilà. Ça ne s'explique pas. On ne peut pas dire plus. C'est une relation très profonde.